Dans le film Dans le ciel brille cette étoile. Elle témoigne d'une histoire vieille de 1800 ans. L'histoire d'un héritage qui se transmet de génération en génération. Le Hokuto Shinken. Cet art martial est basé sur la concentration d'une énergie exceptionnelle dans les points de celui qui le pratique. Fort de cette énergie, le pratiquant de cette technique meurtrière, en pressant les points vitaux de son adversaire, détruit son corps de l'intérieur. Du fait de son immense puissance de destruction, cet art ne peut être transmis qu'à un seul héritier par génération. Jusqu'à présent, ce serment avait toujours été respecté. Mais le dernier maître, Ryuken, n'eut pas de descendant. Il décida d'adopter trois jeunes enfants, Rao, Toki et Kenshiro. Rao, dis-moi, à quoi est-ce que tu penses ? Tiens-tu vraiment à ce que ce garçon devienne encore plus fort ? Ou bien, le considères-tu uniquement comme un fardeau ? Si jamais il venait à perdre, nous ne pourrions pas le laisser partir d'ici vivant. C'est la règle du défi des dix hommes du Nanto. Et vous, adeptes du Hokuto Shinken, n'y faites absolument pas exception. Je connais les règles. Tu sembles admirer le potentiel de Kenshiro. Souser, tais-toi et regarde. Shu, tu as entendu ça ? Ça va enfin devenir intéressant. Tourne-toi, ton adversaire est ici ! J'ai comme la nette impression que tu veux te mesurer à lui. Ce garçon a répondu au message mental que je lui ai envoyé. Maintenant, il me faut lui répondre. Malheureusement pour toi, je serai ton dixième et ultime adversaire. Tu peux y aller, je suis prêt. Dommage qu'il ait été son dernier adversaire. Nous ne pouvons rien pour lui. Merci beaucoup. Je suis honoré d'avoir perdu contre un adversaire tel que vous. Celui qui perd lors de cette épreuve perd la vie, c'est la règle des dix hommes. Maintenant, tu dois le tuer. Attendez, c'est moi qui vais combattre à sa place. Que nous veut le frère cadet du haut couteau ? Toki, tu as le choix. Entre obéir et mourir. Marché conclu. Mais seras-tu à la hauteur ? Je ne vous laisserai pas tuer ce garçon. Comment oses-tu désobéir aux lois du Namto ? Suis-je donc le seul à avoir décelé le potentiel incroyable qui pourrait l'amener à devenir le meilleur ? Chou ! Les lois sont ainsi faites. Tu ne peux enfreindre cette règle ? Je ne demande pas sa vie sans donner de contrepartie. Considérez plutôt cela comme un échange. Sa vie, contre ma lumière. Le contrat est honnête, n'est-ce pas ? J'avais oublié qu'il était l'homme de l'Étoile de la Vertu. Ce garçon n'a fait que réveiller la lumière de cette étoile qui sommeille au fond de son cœur. Il ne changera jamais. De nombreuses années s'étaient écoulées depuis ce jour et chacun était devenu un champion de son art martial. Grâce aux trois frères, Rao, Toki et Kenshiro, le Hokuto Shinken allait connaître la période la plus brillante de ses 1800 ans d'histoire. Mais parallèlement, une tragédie s'abattit sur le monde. Comme par le passé, la situation devint hors de tout contrôle. Une nouvelle ère de guerre éclata, emportant avec elle les vestiges de nombreuses civilisations. Des guerres de religion, de civilisation, s'enchaînaient inlassablement, animées par l'ambition et la folie de l'homme. La destruction du monde était inéluctable. Mers asséchées, terres dévastées, toute forme de vie semblait avoir disparu de la surface de la Terre. La race humaine n'avait pas totalement décliné, mais des civilisations entières avaient été décimées. Désormais, la violence règne sur le monde. Dans cet enfer, les faibles et les opprimés n'ont plus que la prière comme seul espoir. Alors ils prient encore et encore qu'un homme vienne un jour les sauver. C'est en ces temps troubles que le destin des trois frères se lie, à l'image des étoiles brillantes de la Grande Ourse. Étoiles qui ont guidé les fils du Hokuto, mais qui leur ont également fait prendre des directions contraires. Kenshiro, choisi comme héritier grâce à son parcours chaotique, a eu l'intelligence de transformer chaque épreuve en expérience, et surtout en force. Plus les années ont passé, plus il se posait comme le digne et véritable héritier du Hokuto Shinken. Chaque combat n'avait fait que renforcer ses capacités, mais également sa détermination. Toki, exposé aux radiations, utilise désormais ses connaissances du Hokuto Shinken à des fins thérapeutiques. Il se rend utile aux survivants de la guerre. Rao s'est autoproclamé Ken-Ho. Il use de la force afin de semer la terreur et la destruction dans le but final de régner sur le monde. Jour après jour, il se rapproche de son objectif ultime. Devenir le conquérant. Hé, toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu ferais mieux de nous filer le gamin avant qu'on t'a moche. Frangin, ce type n'oubliera pas, je le sens, il n'a pas peur. Tu devrais... Tu ne me laisses pas le choix. On dirait que t'as envie de crever, toi. Oh, ça fait mal ! Regardez là-bas ! Les hommes de Toki, faut se barrer ! On peut dire que t'as de la chance. Peut-être bien, mais ce n'est pas ton cas. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Qu'est-ce que tu racontes ? T'es complètement dingue ! Hé, crème, prends-je un ! Ken ! Mais qu'est-ce que tu fais ici ? T'es parti sans prévenir et... Ah, ben dis-donc, il est dans un sale état, non ? Kaito ? Oh, frère Bat, notre village... Il est... Il faut sauver notre village. Notre village a besoin de vous. Je vous en supplie, c'est une question de vie ou de mort. Vous n'avez qu'à faire un petit détour, c'est tout. Nous ne pouvons prendre en charge cet enfant. Désolé, mais nous n'avons absolument pas le temps de faire un détour par votre village. Vous devriez plutôt l'emmener chez Toki. Il saura le soigner comme il faut. Mais docteur, voyons. Ce dont nous parlons, c'est de mon village. Mon village ! Hé, Ken, mais où tu vas ? Conduisez le malade auprès de Toki. Ne perdez pas de temps. Quoi ? Mais attends ! On n'a qu'à y aller ensemble ! Moi aussi, je viens avec vous. C'est trop facile, l'Empereur sacré ! On veut des enfants ! Eh oui, ben là, nous allons vous régaler avant que bon appétit ! Bonjour ! Quoi ? Eh, mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est ici que je venais jouer à cache-cache quand j'étais enfant. On dirait que rien n'a changé. Pourquoi as-tu quitté ta maison ? Ben, c'est évident. Je pouvais pas rester dans un endroit aussi minuscule. C'est tout de même la ville où tu es née. Quoi ? Ben, c'est toujours une bonne chose d'avoir un endroit où revenir. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié que ton village a été détruit. Hein ? Attendez ici. Non, pitié, ne me tuez pas, je vous en supplie ! En réalité, le bandit, c'est lui. Ne lui faites pas de mal, c'est lui qui nous a sauvés de ces types. Eh, merci ! Bat ! Vieille sorcière ! Moi qui pensais que t'étais déjà morte ! Non mais quel toupet de revenir ici, je vois que tu n'as pas beaucoup changé. Vous avez l'air d'être en forme ! Depuis longtemps, on attend ça. Tu m'étonnes ! Vous m'en prenez une rassure, alors, mec. Alors là, ils sont très nombreux. Ils doivent être au moins le double de notre armée. On y va ! Moi, 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 j'y vais pas ! Ils parient qu'ils torturent leurs ennemis ! K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K-K. Il semblerait que l'armée de Meio se prépare à nous attaquer. Ils ont dû rassembler toutes leurs forces, mais ça ne sera pas suffisant. Ce sont des tigres de papier. Soga ! Des nouvelles de Sauter ? Non, ils ne donnent aucun signe de vie. Reste bien sur tes gardes. L'Empereur sacré sait saisir sa chance pour régner. Voilà pourquoi je dois avoir sa tête à tout prix. Il pourrait devenir un obstacle majeur à mes ambitions. Tôt ou tard, nous devrons le combattre. Je le sais. Mais quand nous aurons écrasé l'armée de Meio, je suis certain que notre rêve de domination pourra enfin s'accomplir. J'observerai votre victoire d'ici. Je suis sûr qu'elle ne restera jamais gravée dans ma mémoire. Ce sera une consolation pour la jambe que j'ai perdue au combat. Il ne faut rien regretter. Après tout, Meio signifie le roi des morts. Cet homme est indigne de devenir roi de ce monde. Je ne gaspillerai pas mon pouvoir. Écoutez-moi tous ! Valheureux soldats ! Que ceux qui ont peur de se battre face à pas en avant ! Je m'occuperai de ces lâches. Je leur offrirai une mort rapide ! Nous allons rétablir l'ordre dans ce monde de désolation. Le seul et unique pouvoir capable d'accomplir cet exploit, c'est le pouvoir contenu dans ce point. Cette puissance est la preuve que je suis élu du ciel. Notre noble cause est dans les mains du conquérant ! Beau travail, Reina, chef de ma garde impériale. Quel courage de sauter d'une falaise aussi haute ! Mon sang bouillonne ! Valeureux soldats ! Allons lui prêter main forte ! Ah, mais comment pouvez-vous avaler cette chose ? Mais... Laisse-le, il a besoin d'être seul et mange ta soupe avant qu'elle ne soit froide. Alors vous vous occupez seul de ses enfants ? Non, tous les habitants du village m'aident. Leurs parents sont tous morts ou partis après avoir abandonné leurs enfants sans rien à manger. C'est ce qui est arrivé à Bat. Il faut dire qu'en ces temps difficiles, il ne fait pas bon être un enfant. À cause de l'empereur Sauser. L'empereur sacré comme il se fait appeler. Il les utilise tous pour faire construire son mausolée. Alors voilà pourquoi ils capturent tous les enfants ! Oui, l'empereur les utilise comme esclaves. Ces hommes rôdent sans cesse autour de notre village. C'est si facile pour eux d'en capturer quelques-uns et de les échanger contre de la nourriture. De nos jours, il n'est plus rare de voir des villes sans enfants. Tout ça pour la gloire d'un seul homme. C'est le diable. Sauser. Ken, tu le connais ? Et comme si ça ne suffisait pas le bruit court que Ken O mène une campagne dans le sud. Combien de temps devrons-nous encore vivre la peur au ventre ? Sauser et Rao. Mais pour qui est-ce qu'ils se prennent ? Tu vois, tu n'es pas le seul à être en colère. Bon alors, tu viens ? On va te faire ta fête ! Mais yo ! Toute résistance est inutile. Je vais le tuer et je serai le maître du monde. Reyna, je m'en occupe personnellement. Désolée, mais ce n'est pas à toi de le faire. Une femme ? Meio, prépare-toi ! Crève ! Et ton mythique poing ne peut rien contre mon armure. Meio, tu ne le sais pas encore, mais tu as déjà mis un pied au royaume des ombres. Quoi ? Non, ce n'est pas possible ! Non ! Réna, retourne au château sur le champ pour y retrouver ton frère, Soga. D'accord. Rao, Reyna, quel combat magnifique. Ils resteront à jamais gravés dans ma mémoire. Mon seul regret est que Toki et Kenshiro ne soient pas là. Leur présence nous aurait assuré une domination écrasante. Je sens un net relâchement parmi les hommes, alors que nous n'avons pas encore atteint tous les objectifs que nous nous étions fixés. Je pense que Rao l'a aussi perçu. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Il ne faut pas t'inquiéter. Tu crois en lui, non ? Plus qu'en n'importe quelle autre personne. Maître, tout est prêt selon vos ordres. Ma petite surprise. Yo ! Il est temps d'aller prévenir tout le monde. Bien, maître. Une petite preuve d'amour de ton frère. Suga. C'en est fini de Meio. J'ai préparé cette fête afin de célébrer notre éclatante victoire sur l'armée de Meio, un jour à marquer d'une pierre blanche. Un homme aussi sérieux que Suga qui offre une fête, c'est bizarre. Ouais, mais je me souviens qu'il a déjà fait ça il y a quelques années. Enfin, c'était une fête un peu spéciale, puisqu'il nous a servi des têtes de nos ennemis sur les plateaux. Il n'osait tout de même pas nous refaire ça. Je viens de demander ma permission. Et je peux te dire que ma femme attend mon retour avec impatiente. Je veux rentrer le ventre plein. La vision de ses têtes va me couper la petite. Tu as raison. C'est toujours ça de moi sur le budget bouffe du ménage, pas vrai ? Ces soldats sont insignifiants. Notre monde a besoin d'hommes qui se projettent dans l'avenir et qui voient grand. À notre époque, trouver de vrais guerriers devient de plus en plus difficile. Suga ! La fête est finie, nous n'avons pas encore gagné la guerre. Et si c'est pour faire défiler des têtes tranchées ? Seigneur, appréciez le spectacle qui a été préparé en votre honneur. Cette femme vient du pays de Shura. Elle va interpréter devant vous une danse de Shura. Shura est votre pays natal, celui de Ken O, le Tout-Puissant, mais aussi le mien. Je pensais qu'une danse traditionnelle de chez nous pourrait distraire votre Altesse. Une danse de Shura ? Tu as ma permission. Que le spectacle commence ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, jamais de la vie. Je vous assure, il doit s'agir d'une erreur. Votre Altesse Ken O, vous devez absolument me croire, je suis innocent. Rao ! Je ne peux pardonner aucune sorte d'erreur. La négligence est une faute. C'est notre pire ennemi. Mon frère... Non ! Tu sauras qu'il n'y a pas de place pour les négligents, si l'on veut dominer le monde. Suga, tout ce que tu mérites, c'est la mort. Suga ! Oh, mais, 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 mais qu'est-ce que c'est que... Incroyable, il a tué Suga, son homme de confiance. On a intérêt à lui obéir, si on ne veut pas finir comme lui. Rao, sache que j'aurais voulu être témoin de la... Conquête du monde. Oh ! Reina ! En souvenir de ta loyauté, je t'autorise à organiser des funérailles pour ton frère. A condition que personne d'autre que toi n'y assiste. Rao ! Mais, pourquoi es-tu venu ? Je suis seule à le pleurer comme tu l'avais exigé. Dis-moi, pourquoi tu as fait ça ? Mon frère ignorait tout de cet assassin. Méritait-il la mort pour cela ? Si la négligence est un crime, alors toi aussi, tu aurais dû mourir. Dois-je te rappeler qu'au moment où elle a sorti son arme, tu avais les yeux fermés ? Tu aurais été incapable de te défendre ? Sans moi, tu serais mort. Dis quelque chose ! Allez, je t'écoute ! Reina ! Depuis combien de temps ? Ton frère et toi êtes-vous partis de Chura ? Inutile de changer de sujet ! Avec Soga, nous t'avons suivi jusqu'ici parce que nous avions foi en toi. Nous pensions qu'un jour, tu viendrais sauver Chura. Tu disais, attendez que nous soyons les plus forts. Nous t'avons cru ! Voilà pourquoi Soga a tout sacrifié pour ta cause. Et je ne parle pas seulement de sa jambe perdue sur un champ de bataille. Je pense surtout à son humanité et à sa compassion. Alors s'il te plaît, réponds à ma question. Pourquoi as-tu fait ça ? Pourquoi ? C'est justement pour ça que je suis venu ici. J'espère que tu n'as pas tué mon frère dans un accès de colère. Et que tu veux mon pardon. Vise bien le cœur si tu veux me tuer. Comme le ferait un vulgaire assassin. Personne ne pourra prendre ma vie tant que je n'aurai pas atteint mon objectif ultime, devenir enfin le maître du monde. J'ai tout sacrifié pour cette domination dont nous rêvions tous les trois. C'est ouvert. J'ai une lettre de la plus haute importance à vous remettre en main propre. Qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est une lettre de Soga, il me l'avait confiée. Vous devez absolument la lire, cela vous aidera certainement à surmonter votre peine. Que cherchez-vous à me dire ? Votre frère était malade et se savait condamné, voilà pourquoi il a organisé sa propre mort. Il se doutait qu'il ne tiendrait pas jusqu'au jour de la victoire finale. Il savait que ses jours étaient comptés. Et il a poussé Rao à prendre cette cruelle décision pour instaurer une discipline de fer au sein de l'armée. En réalité, il savait ce qu'il faisait. En quelque sorte, il ne lui a pas vraiment laissé le choix. Soga. J'espère que vous voudrez bien me pardonner, mais votre frère était déterminé. Il m'avait formellement interdit de vous en parler. Mais alors, cette danseuse, elle savait ? Elle était au courant de tout. C'était son destin. Le dernier vœu de Soga était qu'un jour Kano devienne enfin le maître du monde. Il voulait que les trois frères du Haut Couteau puissent un jour se retrouver. Coucou, j'ai encore perdu un très bon ami. Nous avions partagé tant de choses. Rao. Le dernier vœu de Soga était qu'un jour Kano devienne enfin le maître du monde. Il voulait que les trois frères du Haut Couteau puissent un jour se retrouver. Cet homme était Kenshiro, alors il doit savoir où se trouve Toki. Tiens, tiens, tiens. Quelle bonne surprise. Nous tendons un piège à corbeaux et voilà que nous attrapons une gazelle. Êtes-vous des hommes de Sauser ? Mais oui, belle créature, et je pense que tu feras un beau cadeau pour lui. Attrapez-la. Les soldats de Sauser capturent surtout des enfants. Tu devrais être plus prudente. Vous avez besoin d'aide pour transporter l'eau. Au fait, je vous demande d'excuser Bat pour ce qu'il a dit hier soir. J'espère surtout que cet imbécile n'est pas un trop lourd fardeau pour vous. Je sais très bien que s'il a quitté le village, c'est avant tout pour moi et pour tous les enfants. Maintenant, il est plus grand et plus fort, mais en réalité, il est parti pour que les enfants du village aient plus à manger. Bat est quelqu'un de très généreux. Il s'est tout de même sacrifié pour eux. Certes, il est quelque peu vaniteux et parle vraiment très mal, mais c'est un garçon qui a le cœur sur la main. Alors ne le laisse pas tomber. Bat est mon meilleur ami, il compte beaucoup pour moi. C'est le genre de garçon que des parents rêveraient d'avoir. Mais pourquoi vouloir la transporter au village de Toki ? Faites-moi confiance, c'est la seule solution. Toki saura très certainement la guérir. Oh, vous êtes réveillés ? C'est génial. Oh, où suis-je ? Ne bougez pas. Je vais tout vous expliquer, mais surtout restez allongés. Ah ! Mais allez, dépêche-toi ! Oh, mais je vous avais dit de rester allongés. Je vous préviens, Toki ne va pas être content. Reina, ça faisait longtemps. Toki ! Lin, je te charge de la surveiller. Elle ne doit surtout pas bouger. Ça risque de faire un peu mal. Comment Soga a fait ça ? Il voulait réunir les trois frères pour gagner le combat. Est-ce que tu acceptes de nous aider ? Tu es la seule personne en qui Rao ait encore confiance. T'avoir à ses côtés le rassurerait. Je suis certaine qu'il apprécierait beaucoup le geste. Je suis désolé, mais les combats ne font plus partie de ma vie. En fait, je ne peux vraiment rien pour toi, ni pour Rao. Ta présence est indispensable pour que notre rêve de domination se concrétise. Domination ? Je ne vois pas à quoi ça sert. Toki ! Ne souhaites-tu pas voir revenir la paix dans ce monde cruel et sauvage ? Reina, tu dois savoir que... que rien n'est plus fragile qu'un monde qui ne serait dirigé que par la force. Remplacer la force par la peur ne permettra pas à notre monde de retrouver la paix. Pourtant, il faut bien que quelqu'un se charge de rétablir l'ordre, même si c'est par la peur. Sinon, la paix ne reviendra jamais. Seulement, je ne pense pas que Rao soit l'élu. Le seul qui en soit capable est celui qui saura rétablir l'ordre ainsi que la paix, non pas par la force ou bien la terreur, mais tout simplement en étant à l'écoute des hommes. Cet homme sera notre vrai sauveur. Toki, est-ce que tu es malade ? Bonjour, tu comprendras ce que je viens de dire. D'ailleurs, je suis certain qu'au fond de lui, Rao le sait déjà. J'ai appris à me battre et à tuer dans mon pays natal, où la terreur et la force régnaient depuis des années. Il n'y avait pas d'autre façon de survivre, c'était la loi du plus fort. Mais je gardais tout de même l'espoir de pouvoir vivre comme vous ici, car il plane dans ce village un doux parfum de sérénité. J'aime beaucoup votre pendentif, il est très joli. Il ne me quitte jamais, il m'aide à tenir le coup. Comme c'est étrange. Le fait de parler avec toi me fait oublier toutes ces vies que j'ai prises sur les champs de bataille, mais je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Tout simplement parce que j'ai choisi cette vie. Voilà pourquoi j'ai besoin de progresser et de devenir plus forte. Réna, êtes-vous certaine de vouloir partir aujourd'hui ? Oui, mes blessures sont guéries, alors. Je dois vraiment y aller. Je me suis suffisamment reposée. Toki. Si jamais tu ressens encore des douleurs, n'hésite pas à utiliser ce remède. Merci. J'espère qu'un jour, tu changeras d'avis et que tu viendras enfin rejoindre notre noble cause. Réna, chacun d'entre nous suit sa propre route. Suis la tienne car tel est ton destin. Mais surtout, fais bien attention à toi. Car Rao n'est pas en mesure de battre Sauter. Quoi ? En fait, Sauter détient le secret très convoité de l'étoile impériale. Si Rao ne parvient pas à le percer, il ne pourra pas le vaincre. Mais, enfin Toki, pourquoi me raconter tout cela à moi ? Il est évident que tu t'inquiètes pour Rao. Voilà pourquoi tu es partie seule malgré les dangers pour défendre sa cause. Réna, tu es amoureuse de lui. Oh, je le sais très bien. Je ne fais que répondre à l'amour que tu ressens pour lui. Ils ont des enfants, on va absolument les attraper ! Tuez les adultes ! Maman ? Maman ? Ken ! C'est la milice ! Les résistants de la milice de Chou ! Chou de l'école du Nonto Seiken ! Tu t'entêtes à te battre contre Sauter ! Tu vas regretter ! Maintenant, il faut payer ! Nonto Seiken ! Je suis l'un des six maîtres du Nonto Rochsey. En ces temps troubles, je vis selon le destin de ma chère étoile. Les gens qui vivent ici m'appellent tous le valeureux guerrier aveugle. Es-tu encore un de ces hommes qui ne vit qu'à travers son ambition ? Quand le Nonto tombe dans la déchéance, alors le haut couteau apparaît. Je laisserai mes points répondre à de tels propos. Ils savent toujours trouver les mots justes quand c'est nécessaire. En attendant de connaître ta réponse. Voici la technique secrète de l'école du Nonto. Yugen Shou. Je connais cette position. Je n'arrive plus à sentir sa présence. Même si je suis aveugle, la puissance de tes poings ne me fait pas peur. La peur de mon adversaire me donne des indications sur l'endroit où il se trouve. Voilà comment je vais te localiser. Voici l'âme du Nonto à Guruken. La danse aérienne des mille et une gens. Tu es le premier homme qui a été capable d'esquiver cette terrible attaque. Seulement pendant encore combien de temps pourras-tu le faire ? Apparemment, tu ne sais pas pourquoi. Le Hokuto Shinken ne se transmet que de père en fils et de génération en génération. Alors je vais te montrer. Tu vas bientôt comprendre. Mais c'est elle. Tu connais le Nanto Shinken ? Le Hokuto Shinken me permet d'assimiler les attaques de mes adversaires. Grâce à la technique très secrète appelée Suye Shin. Mais comme ce doit être effrayant pour un aveugle d'entendre la Terre se fissurer, tu ne parviens plus à évaluer la distance qui nous sépare. Maître Chou ! Ce n'est pas encore ça. J'aimerais bien savoir pourquoi tu as retenu ton attaque. Tout simplement parce que j'ai senti que tu n'avais pas l'intention de me tuer. Félicitations, Kenshiro. Désolé, je voulais juste évaluer la puissance de ta technique. Je suis Chou de l'Étoile de la Vertu. Kenshiro, cela faisait si longtemps que je t'attendais. L'héritier du Hokuto Shinken, le seul capable de Batshauser. Tu es celui... C'était il y a longtemps, Kenshiro. Je ne demande pas sa vie sans donner de contrepartie. Non. Considérez plutôt cela comme un échange. Sa vie contre ma lumière. Ce jour-là, tu as perdu la vue. Pour me sauver la vie. Et j'ai eu raison, car tu es plus fort. Et surtout, plus passionné et brillant que la lumière que j'ai perdue. Alors ne sois pas désolé, j'ai peut-être perdu la lumière. Mais mon esprit s'est ouvert. Mon destin a toujours été de vivre dans l'espoir du futur. Voici le but de ma vie. Te retrouver, c'est en quelque sorte retrouver l'usage de mes yeux. Alors c'est ça que vous appelez une base ? Moi j'appellerais ça plutôt un trou à ras. Je comprends. Eh oui, c'est pour ces enfants que je me bats. Chacun d'eux représente une lumière et je ne permettrai à personne de s'en emparer. J'en ai fait le serment devant toi. Chou. Tout comme moi, Souser fait partie du Nanto Roxey. Seulement son étoile à lui est l'étoile polaire. Il n'a pas de famille, pas d'amis et n'éprouve aucune pitié. Cet homme est vraiment tout seul. Son destin est étroitement lié à l'étoile impériale. Impériale ? Son art du Nanto Horuken se transmet à un seul héritier de la même manière que le Hokuto Shinken. Seulement sa puissance est beaucoup plus importante que celle des cinq autres héritiers du Nanto Roxey. Voilà pourquoi je n'affronte jamais Souser directement. Je préfère opter pour la guérilla et sauver ses enfants. Maître Chou, c'est pour vous ? Ouah, c'est génial, on va enfin pouvoir manger, ça faisait longtemps. Et toi, est-ce que tu as mangé, Rio ? Oh, euh, oui. Ne me mens pas. Je te demande d'aller partager ce repas avec les autres enfants, c'est compris ? Je ne vois pas mais je peux lire en toi. Mais ça fait plusieurs jours que vous n'avez rien mangé, je vous l'offre avec plaisir. Rio, ne t'inquiète pas pour ça. Merci beaucoup, Maître Chou. On est de retour. Regardez un peu ce que nous avons apporté avec nous. Nous avons attaqué une section de l'armée. Souser et ses hommes mangent à leur faim. Rio, tiens, c'est pour toi. Cette fois, c'est sûr, je vais enfin pouvoir manger quelque chose. C'est génial. Je suis obligé de goûter. Arrêtez, recrachez ! C'est empoisonné ! Rio ! Recrache tout ! Allez, recrache ! Trop tard. Oh non, je... Oh, ça fait mal. Rio ! Rio ! Rio ! Je suis désolé. J'aurais dû les goûter avant, j'ai commis une terrible erreur. Ken, je te laisse admirer la folie de Souser. J'ai peut-être perdu la vue, mais mes larmes couleront toujours. Je ne supporte plus sa barbarie. Il doit payer ! Tant que Souser sera vivant, ce genre d'acte n'est pas prêt de s'arrêter. Souser. Attention, l'Empereur Sacré va arriver ! Nous allons tout nettoyer pour des raisons sanitaires ! Alors dégagez-nous la route ! Bande de brutes ! Hé, toi, tu veux une désinfection ? Hé ! Il faut toujours exterminer la vermine. Pour des raisons sanitaires, bien sûr. Aaaaaah ! Oh, le gamin est devenu un... homme ? Souser, pour toi, c'est ici que l'histoire va s'arrêter, compris ? Rao avait vu juste, tu es devenu un vrai guerrier, bravo. Mais penses-tu sincèrement être capable de me battre, moi, Souser ? Nous allons donc vérifier cela sur le champ. Empereur Sacré, c'est trop d'honneur que vous lui faites ! Laissez, on s'occupe de lui ! Nous sommes devant l'héritier du Okuto Shinken. Il va constituer un sacrifice de choix pour mon mausolée. Allez, gamin, passons aux choses sérieuses. Bien, choisis ta position. Le Nanto Hoken n'a nul besoin de position. Il ignore ce que protection signifie. Le Hoken n'est qu'agressivité et attaque destructrice. Quelle vitesse incroyable ! Wazoo ! Wazoo ! Comparé au mien, tes mouvements semblent être au ralenti. Je ne vois pas de quoi tu parles. Car j'ai découvert le secret de ton attaque. Comment en serais-tu capable ? Bon, très bien. Dans ce cas, je vais te faire une démonstration de mon Kyoku Seiju Jeken. Empereur Sacré ! J'ai touché le point vital de ton corps. C'est l'endroit le plus important de l'être humain. Ça, aux heures. Ta vie sera terminée dans trois petites secondes. Trois petites secondes ? Un... Deux... Et... Trois ! C'est impossible ! J'ai pourtant touché son point vital. Le haut couteau Shinken n'a aucun effet sur mon corps. Je suis l'empereur sacré et je suis différent de vous en tout point. Les dieux m'ont donné ce corps indestructible et cela fait de moi l'empereur sacré. L'empereur sacré ! Tu as la vitesse, mais aussi la précision, car tous tes coups ont touché leur cible. Tu es meilleur quand tu te bats avec tes poings. Seulement, tu ne pourras empêcher mon destin de s'accomplir. Car même toi, mon cher Kenshiro, tu ne perceras jamais mon secret ! Kenshiro ne sera pas parvenu à découvrir le secret de Souser. Soka, je te promets que ta mort servira notre noble cause. Ce n'était pas très bon. Quand vous avez très faim, l'empereur doit manger. Et quand vous devrez mourir, l'empereur devra vivre. Il est l'élu des dieux, et vous, vous n'êtes rien ! Allez, nettoyez tout ça ! Et que ça saute ! Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis venu vous libérer. Mon nom est Shiva, le fils de Shu. Shiva ? Pourquoi es-tu là ? Mon père m'a beaucoup parlé de vous. Il m'a toujours dit qu'un seul homme était capable de battre Souser, et que le nom de cet homme était Kenshiro. Va-t'en, je ne suis qu'un fardeau pour toi. Si je parviens à vous sauver, je n'aurai aucun regret. Votre vie est trop précieuse. Moi, qu'est-ce que tu fais ? J'ai une idée. Je vais faire diversion. Non ! Non, ne fais pas ça ! Kenshiro. Je vous dis adieu. Non, ne va pas. Non ! Non ! Shiva ! Dis-nous où tu l'as caché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne te laisserai pas mourir, ni ici, ni maintenant. Écoute-moi bien, Kenshiro. Si quelqu'un doit te terrasser, ce sera moi. Rao, alors comme ça, le sort de Kenshiro t'intéresse. Ken ? Ken, tu devrais rester allongé. C'est vous qui m'avez soigné ? Mais alors qui ? Je ne sais pas, les seules traces qu'il y avait à côté de toi étaient celles de sabots d'un cheval. Shiba ? Nous n'avons pas pu ramener son corps. L'explosion a tout emporté. Shiba ? Shou, tu n'aurais pas dû te lever. Oh, tu es encore trop faible, tu dois te reposer. Oh, Shou. Je suis désolé pour Shiba, je ne sais quoi dire. Dis au monde entier qui il était. Il restera dans l'histoire. Lorsque tu es arrivé, j'étais justement en train de faire l'éloge de mon fils disparu. Comme moi, son destin était de suivre le chemin de l'étoile de la vertu. Son passage sur Terre a été bref, il n'empêche que je suis fier de lui. Oh, Shou. Je lui ai fait prendre des somnifères. Il dort comme une masse. Voilà qui est bien. Demain, il devrait aller beaucoup mieux. Maître ! Maître Shou ! L'armée de l'Empereur Sacré nous attaque ! À force de chercher, ils ont fini par trouver notre base. Ken ! Hé ! Allez ! Réveille-toi ! Bat ! Rends-moi un service. Lorsqu'il se réveillera, dis-lui que de son point dépend l'avenir de ce monde et de tous ses enfants. Il est leur dernier espoir. Ken, ton visage est resté le même que celui de l'enfant que j'ai sauvé. Mon seul regret est de ne pas pouvoir regarder dans les yeux l'homme qui va nous délivrer. Si jamais je devais disparaître, sache qu'avec mon fils, nous continuerons à veiller sur toi depuis l'étoile de la vertu. Adieu. Chou ! Pas besoin d'adieu, c'est seulement un au revoir ! Tu ne vas pas mourir ! Tout là ! Que les otages se mettent en rond et en silence ! Hé ! Mais attendez, qu'est-ce que je vois là ? Non ! Pas mon enfant ! Si t'as pas envie de le voir mourir... Il a fallu un bire ! Oh ! Oh ! Oh ! Bire ! Oh ! Oh ! Maître Chou ! Maman ! Souser ! Le rat est sorti de son trou. Tu en as mis du temps. Je ne peux peut-être pas te vaincre, mais en tout cas, je me battrai jusqu'au bout. Oui, jusqu'à mon dernier souffle. C'est d'accord. Je vais assister à la fin de ton... Nonne-toi, Kuroken. Euer ! J Yan pierws ! Grosemm ! Souser ! Br ATM ! Grosemm ! Je vais inventer les filles Raté, quel dommage. Bon, veux-tu réessayer ? Je ne me défendrai pas. Quoi ? Es-tu prêt à les sacrifier pour me tuer ? Je sais que ça fait des années que tu rêves de te débarrasser de moi. Eh bien, je t'offre une chance de réaliser ce rêve. Ne la rate pas, car il n'y en aura pas d'autre. Ne la rate pas, car il n'y en aura pas d'autre. Ah ! Maintenant, tu es les douze. Non ! Attends, ce n'est pas ce qui était convenu. Tu dois respecter ta promesse. Ceux qui n'obéissent pas aux ordres de Sauter doivent mourir. Si tu tiens vraiment à les sauver, alors il faudra me donner ta vie. Ton étoile de la vertu a vraiment un destin tragique. À toi de décider, la balle est dans ton camp. Mais ne t'inquiète surtout pas, car je t'ai réservé une mort digne. Ah ! Une mort digne du grand guerrier que tu fus autrefois. Emmenez-le ! Kenshiro, j'espère que tu entendras le cri de douleur de mon âme. Kenshiro ! Dépêchez-vous, vous devriez pouvoir rattraper Kenshiro. Papa ! Il y a donc une issue de secours. Qu'est-ce qu'ont fait les enfants ? Tue-les, sinon ils vont vous gêner. Qui sait ? Allez, dégage, tu trouves ça drôle ? Ahaha ! 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 Chou ! Ma belle ! Il y a ça ! Ai de, sora ga, ojite kuru ! Il y a ça ! Ora no, mune, ojite kuru ! Il y a ça ! Il y a ça ! Kenshiro a entendu l'appel de Maître Chou. Personne ne peut l'arrêter quand il est comme ça. Il est trop fort. Oh, Maître Chou ! Quelle ironie du sort, n'est-ce pas ? Après t'être honorablement battu contre moi, tu vas m'aider à terminer mon oeuvre. Le monument dédié à l'Empereur Sacré Sauser. Oh ! Allez ! Marche ! Ce mausolée est un bel hommage. Il glorifie le Nento Saeken, ainsi que l'étoile sous laquelle est né l'Empereur Sacré. Va compléter ce monument divin. Kenro ! Il semblerait que Chou soit sur le point d'être exécuté par les hommes de Sauser ! Kenshiro aurait pris la direction du monument pour aller sauver Chou. L'imbécile. Kenshiro ne pourra pas battre Sauser tant qu'il ne sera pas parvenu à percer son secret. Il est toujours aussi inconscient. Toki, comment as-tu fait pour entrer ? Toute forteresse, quelle qu'elle soit, ne peut être un obstacle à un homme du haut couteau. Et qu'est-ce que tu veux ? Que tu aides Kenshiro. Jamais. Notre ennemi est le même et notre destin est différent. Et je ne pense pas que Kenshiro apprécierait que je l'aide. De toute façon, je ne lui serai d'aucun secours tant que je n'aurai pas découvert le secret de Sauser. Si ce n'est que cela, moi je le connais. Comment ? Alors Kenshiro le connaît également ? Non, il a refusé que je le lui révèle. Il a refusé ? Quel imbécile. Il voulait devenir plus fort que toi en découvrant seul le secret qui t'a toujours fait peur. Devenir plus fort que moi. Même s'il est l'héritier du haut couteau Shinken, tu seras toujours l'aîné du clan haut couteau. Votre Altesse, on vient de m'informer que Reina est parti avec la garde impériale pour soutenir Kenshiro. Rassemblez toute mon armée ! C'est aujourd'hui qu'aura lieu l'affrontement final contre Sauser. Seigneur ! Rao ! Ne te fais pas de fausses idées. Si je pars au combat ce n'est ni pour Kenshiro ni pour Reina. J'ai des obligations envers Shu. Si sa vie ne peut pas être sauvée, je dois être là pour l'accompagner dans ses dernières minutes. J'ai une dette envers lui depuis le jour du défi des dix hommes du Nanto. Quelle dette ? Shu a offert sa lumière au moment où j'allais sacrifier ma vie pour sauver celle de Kenshiro. Je lui dois donc la vie. Voilà pourquoi l'heure est venue pour moi d'éliminer tous les membres du clan du Nanto ! Ils sont pires que des cafards ! C'est incroyable ! Plus on en tue, plus il en arrive ! Écoute-moi, courte cachée. Je vais continuer seul. C'est hors de question ! Je te suivrai jusqu'en enfer ! Prends ce cheval et galopent jusqu'au mausolée. Tiens ! C'était toi l'autre jour. Pars, je me charge de ceux qui sont ici. Je ne comprends pas Reina ! Pourquoi est-elle partie soutenir Ken ? Elle ne le fait pas pour lui, mais pour toi. Maman ! Reina t'aime. Elle le fait par amour. Car elle a remarqué que malgré les apparences, le sort de Kenshiro ne t'était pas indifférent. On dirait que Sauter nous envoie toutes ses troupes. Commandant ! Regardez ! Bravo ! Écoutez ! Le moment est venu de montrer notre loyauté et notre bravoure à Ken-Ho ! À l'attaque ! Tiens ! Non ! Non ! Commandant ! Allez, c'est fini. Tout va bien, maintenant. Rao ! Réina ! Ton geste était stupide. Oh... Rao ! Réina ! Oh... Rao ! Il est l'heure de nous quitter. Tu es plus forte que ses flèches ! Rao, je ne regrette rien. Car cette petite vie représente l'avenir. Tous les enfants ont ce droit, y compris ceux de Shora, notre pays natal. Mon porte-bonheur. Tiens, prends-le. Je... Ne sois pas triste. Je serai... toujours... à tes côtés. Adieu. Sa mort ne restera pas impunie, vous allez me le payer ! Sa mort ne restera pas impunie, vous allez me le payer ! Ah ! Oh ! Shoo ! Tu devras poser cette pierre au sommet de l'édifice. Mais attention, si elles touchent le sol, les enfants seront exécutés. Leur sort est entre tes mains. Surtout, ne vous inquiétez pas. Une chose est sûre, cette pierre ne pèse rien comparé à vos vies. Et même si je venais à mourir, mon âme continuerait à la porter afin qu'elle ne touche pas le sol. Surtout, ne vous inquiétez pas. Chou, que t'arrive-t-il ? Si jamais tu abandonnes maintenant, sois certain que je n'aurai pas de pitié. Je... je sens sa présence. Kenjiro, il n'est plus très loin. Il est là ! Où cela ? Tu vois moi ! Il est là ! Oh, Chou. Me voilà, j'arrive. Gamin ! Si tu es Chou, ces enfants seront tous exécutés, alors reste en dehors de ça. Kenjiro ! Je n'ai pas le choix. Je dois poser cette pierre au sommet de ce monument. Je dois le faire, elle représente la vie de tous ces enfants. Mais aussi, mon incapacité à empêcher le Nanto de sombrer dans le chaos. Je vais y arriver. Chou, le sang que tu verses sur cet édifice ne fera que consolider ses fondations. Ainsi, mon mausolée deviendra parfait. Comme tu voudras, Souther. Je suis sûr qu'un jour, il sera entièrement détruit. Celui qui le réduira en poussière sera l'héritier du Hokuto Shinken. Voici le destin du Nanto ! Car en réalité, le Nanto ne brillera jamais autant que le Hokuto ! Je te fais. Un mausolée. Dominique. Un mausolée depuis tout. Un mausolée sur son fou. Ah, Kinshiro, on dirait bien que ma vie s'arrête ici, c'était mon destin. Merde ! Ken, Kinshiro, je vois... Je vois ton visage. Non, Shu. Les dieux ont exaucé mon vœu le plus cher, le dernier jour de ma vie. Mon étoile de la vertu ne s'était donc pas trompée, alors je n'ai plus aucun regret. Ken, Kinshiro, à toi de créer un nouveau monde. Va, je veillerai sur toi. Je ne t'abandonnerai jamais. Il est l'heure pour moi de te dire adieu. Je vais bientôt pouvoir admirer de là-haut le monde que tu auras créé en gardant un œil sur toi. Je ne t'abandonneai jamais. Je ne t'abandonneai jamais. Je ne t'abandonneai jamais. Je 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 t'abandonneai jamais. Réprends-moi. Sarah Houser ! Tu vas payer pour ce que tu as fait, je vais te détruire ! Il ne restera plus aucune trace de toi ! Malheureusement pour toi, ces paroles seront les dernières de ta misérable vie. Je n'ai pas besoin d'otages. Nous allons enfin savoir quel est l'art martial le plus fort, Nanto ou Okuto. Chacune de ces marches représente la douleur de Shu. Et plus tu t'approcheras du sommet, plus tu sentiras sa douleur t'envahir. L'Empereur Sacré ne va pas se déranger pour ce micro ! Qui a osé ? Écoutez-moi ! Les frères du Okuto Shinkai ne laisseront personne interrompre ce combat, c'est compris ? Sarah Houser ! Tes projets de domination vont s'arrêter là ! C'est exactement ce que je voulais. Je vais pouvoir recouvrir ce monument du sang des trois frères. Kenshiro, tu vas perdre contre celui qui a reçu des dieux un corps invincible, l'Empereur Sacré. Je vais faire disparaître le Okuto Shinken. Tu connais la technique de Shu, le Nanto à Kuroken ? Je voulais absolument le faire, te toucher au moins une fois avec l'art martial de Shu au cours de ce combat. Même si ce n'est pas cette art martial qui mettra un terme à ton existence. Le Okuto Shinken ! Le Okuto Shinken ! Le Okuto Shinken ! Le Okuto Shinken ! Idiot ! Le Okuto Shinken ne fonctionne pas sur l'Empereur Sacré ! Allez, je t'attends Kenshiro ! Attaque-moi ! Osa-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-t ! destin. Allez, maintenant, finis de jouer ! Ça ne fonctionne pas sur moi. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'heure de ta mort ! Kenshiro, tu n'es vraiment qu'un perdant. Tes frères te rejoindront bientôt dans la tombe ! Comment ? Mais, comment a-t-il fait ça ? J'ai découvert ton secret grâce au battement de ton cœur et à la circulation de ton sang ! J'aime beaucoup ton humour. L'emplacement de ton cœur est inversé. Il était donc logique que ce soit pareil pour tes points vitaux. Maintenant que je le sais, nous pouvons reprendre là où nous en étions. Bien joué. Tu es bien le digne héritier du Hokuto Shinken. Malheureusement pour toi, tu es loin d'avoir découvert tous mes secrets. Arcane du Nanto Hoken. Prépare-toi à recevoir le Tenchu Jujio. Le Nanto Hoken n'a pourtant pas de garde. Tu sembles oublier quelque chose. Le Nanto Hoken que pratique l'empereur sacré ne nécessite pas de se mettre en garde, non. Car mes ennemis n'en valent pas la peine. Seulement lorsque je dois affronter quelqu'un comme toi, je suis obligé de me concentrer afin d'utiliser l'invincible Hoken et prouver ainsi ma suprématie. J'ai la réponse idéale à ton invincible Hoken. Voici l'arcane secret du Hokuto Shinken, toujours aussi impressionnante. Chacun d'entre eux est prêt à utiliser son attaque ultime. Le résultat de cet affrontement ne dépendra plus que de leur façon de s'en servir. Le ciel est aussi impatient que nous de connaître le résultat final. Une averse de grêle ! Incroyable ! Il est temps d'en finir. Le monde n'a pas assez de place pour deux étoiles ultimes. Personne ne peut détruire une plume qui danse dans le ciel. Comme elle, je danse dans l'air. Hoken ! Les 1800 ans d'histoire du Hokuto Shinken vont s'arrêter aujourd'hui et ici. Seule brillera l'étoile polaire. La constellation de l'hémisphère sud deviendra celle du Nanto. Et la croix du sud deviendra l'étoile de l'Empereur sacré. C'est fini, Kenshiro ! Arcane secret du Hokuto Shinken ! Ten-ha-ka-sa ! Mais qu'est-ce que... Regardez les pierres ! Le Ten-ha-ka-sa, c'est une technique très spéciale qui permet de toucher les points vitaux de son adversaire simplement par la pensée. L'étoile de l'Empereur est comme une fleur, elle se fâne. Tu as donc deviné que la position de mes points vitaux était inversée ? Seulement, tu ne connais pas le remplacement exact. Et pourtant, j'ai déjà percé ta défense. Quoi ? Oh non ! Ces points vitaux surgissent. Non, je suis le plus puissant combattant du Nanto Seiken. Tu ne pourras jamais me vaincre ! Aucune attaque ne peut atteindre celui qui exécute la danse de la plume du Nanto Hoken. Aucune attaque ! Aucune attaque ! Mais... Le Phénix ne pourra plus jamais voler. Eh non ! Sans elle, c'est impossible. Aucune attaque ! Aucune attaque ! L'Oxay ! Jamais ! Je ne le rendrai ! Jamais je ne reculerai ! Voilà pourquoi je ne regrette jamais ! C'est la fin. La tyrannie de Sauter est terminée. Kenshiro a utilisé une de tes techniques. Pourquoi ? Tu as utilisé une attaque qui ne provoque aucune douleur. Tu as eu pitié. Même d'un tyran comme moi, tu ne veux pas que je souffre en mourant. Maintenant, je comprends pourquoi Shute a sauvé la vie il y a plusieurs années de cela. Il a placé tous ses espoirs en toi. Mais je ne veux pas de ta pitié. Je suis Sauter, l'Empereur sacré. Le Hokuto Shinken ne prendra jamais ma vie ! Je vais te dire pourquoi j'ai agi ainsi. En fait, je voulais seulement me protéger de l'amour. Car l'amour engendre à chaque fois de la douleur. Je voulais éviter ça. Kenshiro, je suis heureux que tu étais mon dernier adversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Regarde, Rao. La haine fait place à la sagesse. L'étoile de la vertu de Shu doit certainement pleurer. Oh, Shu. Rao. Maintenant, le monde entier t'appartient, seulement tu ne peux régner par la terreur. Peut-être, mais ma quête n'est pas terminée. Je ne pourrai jamais devenir empereur tant que je ne vous aurai pas vaincu, Kenshiro et toi. Vous êtes les derniers obstacles. Grand frère ! Grand frère ! Eh, dis, vieille sorcière, tu ne saurais pas où sont passées Lynn et Ken ? C'est bizarre. Ils sont introuvables. Ah, ces deux-là, ils ne chandront jamais. Tu vas partir, n'est-ce pas ? Euh, oui. Promets-moi de ne pas être un fardeau pour eux, d'accord ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Ils ont toujours besoin de moi. Sans moi, je ne sais pas ce qu'ils deviendraient. Lynn est partie au village de Toki. Je sais. Qu'est-ce que tu crois ? Alors, qu'attends-tu pour partir ? Je n'ai pas que ça à faire, moi. C'est bon, j'ai compris. Salut. Et surtout, prends soin de toi, vieille sorcière. Bah, t'attends. Tiens, prends ça. Hein ? J'en veux pas. Quoique... Allez, prends-les. C'est moi-même qui les ai préparées. Comme ça, tu pourras en manger dès que tu auras un creux. Regarde comme elles sont belles. C'est notre première récolte depuis des années. Allez, prends-les, s'il te plaît. S'il te plaît, va, prends-les. Merci beaucoup. Maman. Maman. Réina ! Est-ce que je suis... Mais que... Toki, tu m'as sauvée ? Je n'y suis pour rien. C'est Rao. Il a utilisé la technique des points vitaux pour vous soigner. Rao ! Mais où est-il ? Il a laissé un message. Il vous demande de retourner au pays de Shura et d'attendre là-bas jusqu'à ce qu'il revienne. Il a dit ça. Tu en es sûr ? Réina, Sauser est mort. Maintenant, tu dois absolument changer de vie. À partir d'aujourd'hui, tu ne devras plus te battre et faire couler le sang. C'est inutile. Rao vient de nous prouver qu'il avait un cœur. C'est la première fois. Tu te trompes sur lui. Oui, Rao a toujours été comme ça. Sa force est vraiment incroyable. Et sa générosité l'est tout autant. Crois-moi. Soga, écoute, je vais devoir prendre la direction de l'Est. C'est Maître Jukai qui me l'a conseillé. Et tu comptes y aller seul ? Non. Toki et Kenshiro viennent avec moi. Un certain Ryuken va nous enseigner son art martial. Génial. Quoi ? D'apprendre un art martial ? Mais non. Je voulais dire de pouvoir quitter ce maudit pays. J'ai entendu dire que dans l'Est, c'était plus sûr. Je suis content pour vous. Oui, vraiment. Rao, je... Soga, si jamais tu meurs pendant ma formation, je ne te le pardonnerai jamais. Un jour, je serai l'homme le plus fort du monde. Ce jour-là, je reviendrai ici, dans ce pays. Afin de tous vous protéger, c'est promis. C'est d'accord ? Mais non, Reina, t'inquiète pas. Tu es formidable. Tu vas tous nous protéger. Mais c'est rien. Et puis, je ne suis pas si formidable que ça. Ce port de bonheur est pour toi. Reina, je te promets que je reviendrai. Tu te promets ? Non. Rao a laissé ceci. Vous ne devez plus vous en séparer. D'accord ? Lao... 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 Sous-titrage ST' 501